Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du deuxième épisode de la saison 12 d'American Horror Story Delicate. L'épisode s'intitule Rockabye, il dure 38 minutes et il nous propose pas mal de scènes très mystérieuses. Comme d'habitude, je vous fais un résumé très rapide de l'épisode avant d'en venir à l'analyse de celui-ci. Dans cet épisode, Anna a la joie d'apprendre qu'elle est enfin enceinte, mais le docteur Hill lui dit de bien prendre garde aux stress et aux angoisses. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Anna va aussi avoir la joie d'apprendre qu'elle est nommée aux Gotham Awards pour le titre de meilleure actrice de l'année. Cérémonie qui va plutôt mal se passer puisque Anna va être victime à nouveau d'hallucination, vomir sur scène et faire un malaise. Pour échapper à la mauvaise presse, Anna et son mari Dex décident de partir se mettre au vert dans les Hamptons, dans une maison qui a été prêtée par leur amie Thalia. Et en revenant de son cours de yoga, Anna va constater qu'elle est en train de perdre du sang. Kamal, le garde du corps qui s'occupe d'elle, va l'emmener sans tarder aux urgences. Sur place, elle va subir un examen plutôt agressif de la part d'une infirmière qui n'est autre que Ivy. Et lorsque le médecin arrive au chevet d'Anna avec son mari Dex, celui-ci va lui apprendre une bien mauvaise nouvelle puisque Anna a malheureusement perdu son bébé. Et elle va également apprendre que dans cet hôpital, aucune infirmière répondant au nom de Ivy n'est recensée. J'ai plutôt apprécié ce deuxième épisode. Il y a pas mal de scènes plutôt étranges. D'ailleurs, j'ai regardé l'épisode une deuxième fois assez rapidement pour être sûre de démêler le vrai du faux de certaines scènes. Mais je trouve que c'est encore assez flou. Anna est encore victime d'énormément d'hallucinations ou peut-être de complots. Elle semble ne plus avoir la notion du temps, la notion de la réalité. Et d'ailleurs, c'est très bien illustré par la scène où elle est dans sa cuisine en train de préparer de la soupe, de regarder son téléphone. En une fraction de seconde, les cases cochées sur le calendrier changent du tout au tout de même que sa tenue. Il y a quinze jours qui se sont écoulés et elle semble ne s'en être pas du tout rendu compte. Et ce que j'apprécie bien dans cette saison, c'est que finalement on place le spectateur du point de vue d'Anna. Ce qui fait que nous-mêmes avons du mal à distinguer le réel de l'imaginaire, ce qui semble être des hallucinations ou pas. Et je trouve ça plutôt intéressant comme façon de faire. D'ailleurs, dans la même veine, il y a toute la scène qui se déroule dans les toilettes des Gotham Awards avec cette femme qui prétend être une admiratrice d'Anna, qui a un comportement hyper bizarre, qui m'a mis franchement hyper mal à l'aise le comportement qu'elle a avec elle, la façon qu'elle a de la toucher. Et le moment où Anna la pousse, que la dame se cogne la tête, on est vraiment en droit de se demander quelle est la part de réalité dans tout ça. Est-ce qu'elle a bel et bien rencontré cette femme mais la rencontre s'est arrêtée là ? Ou est-ce qu'elle l'a blessée ? Et après ça, quelqu'un a peut-être caché le corps pour elle. Tout ça, c'est vraiment très bizarre et franchement, je trouve ça plutôt cool comme façon de faire parce que même en revoyant les scènes plusieurs fois, on doute franchement de ce qui est vrai ou pas. Par exemple, la scène où elle vomit sur scène. Pour moi, je ne pense pas qu'elle vomisse cette espèce de matière noire bizarre, mais je pense qu'elle est peut-être juste prise d'étourdissement, peut-être qu'elle fait juste un malaise sur scène ou est-ce que même elle n'a pas du tout quitté les toilettes de la réception. C'est vraiment super bizarre, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette scène des Gotham Awards. Par contre, on peut constater que certains événements étranges semblent arriver dans la réalité, comme par exemple la scène où le miroir dans la chambre d'Anna se casse. Elle est en compagnie de Chivonne et celle-ci constate avec elle que le miroir se brise brusquement. Donc sur certaines scènes, elle semble avoir des témoins, sur d'autres pas du tout, ce qui permet encore une fois d'accentuer le flou, la paranoïa, les hallucinations d'Anna. Et d'ailleurs dans cette scène, je me suis posé la question de savoir si ce n'était pas par exemple le fantôme d'Adeline qui essayait de faire peur à Anna, peut-être pour la prévenir du comportement de son mari d'Aix, ou en tout cas une force surnaturelle qui serait liée au personnage d'Adeline. Parmi les scènes bizarres, on a également celle où le personnage de Chivonne donne à Anna ses petits flacons de liquide rouge assez mystérieux qui ressemblent à du sang. Elle lui dit que c'est de la vitamine B12, mais personnellement la mienne ne ressemble pas du tout à ça. Et ça m'a tout de suite fait penser à la théorie autour de l'adénochrome, puisqu'on a l'air à fond dans les théories du complot dans cette nouvelle saison. Et voilà, il y a certaines personnes qui pensent que les célébrités, les politiques, l'élite consomment du sang d'enfants. Et quand j'ai vu ces petits flacons, ça m'y a tout de suite fait penser. D'ailleurs, on remarquera que lors de cette scène, le personnage de Chivonne porte une bague en forme d'araignée à sa main gauche, ce qui pour moi est un signe que le personnage est effectivement malfaisant. Et pour en revenir aux théories du complot, on voit que le personnage de Miss Preacher publie énormément dans le subreddit Conspiracy's sur toutes les théories du complot possibles et imaginables. Et du coup, on est en droit de se demander pourquoi elle a choisi de poster la photo d'Anna dans la clinique de fertilité, dans ce subreddit en particulier. En tout cas, pour le moment, je maintiens vraiment ma théorie comme quoi il y a deux groupes de personnes distincts dans cette saison, qu'il y a le groupe de personnes qui veut à tout prix qu'Anna ait un bébé et celui qui va tout faire pour l'en empêcher. La scène dans l'hôpital avec le personnage d'Ivy me conforte dans l'idée qu'elle fait partie du groupe, qui veut la protéger en l'empêchant d'avoir ce bébé. Et je me pose aussi pas mal de questions parce que je me dis pourquoi un groupe de personnes voudrait à tout prix qu'elle ait cet enfant ? Est-ce que par exemple son mari ne voudrait pas transférer l'âme de sa femme défunte Adeline dans le corps du bébé à venir ? Ou alors est-ce que c'est le docteur Hill qui veut faire venir au monde un être spécial ? Mais de ces interrogations découlent à nouveau de nouvelles questions parce que je me dis pourquoi choisir Anna en particulier ? Est-ce qu'elle a quelque chose qui fait qu'elle n'a pas été choisie par hasard ? Parce qu'en plus c'est quand même risqué de choisir une actrice qui a l'air aussi célèbre pour comploter quelque chose. Pourquoi pas prendre une femme qui soit complètement anonyme et que personne ne connaît ? Donc je me dis que Anna a peut-être des aptitudes particulières. Par contre je me suis fait une réflexion en revoyant l'épisode par rapport à la narration et par rapport à l'écriture, c'est que dans cette saison il n'y a quasiment aucun arc narratif secondaire. Contrairement aux autres saisons d'American Horror Story où il y avait énormément d'arc narratif secondaire en plus de l'arc narratif principal. Et d'ailleurs c'est ce qu'on pouvait reprocher parfois à certaines saisons, c'était mon cas dans la saison 5 Hotel où je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'histoires secondaires, il y avait beaucoup trop de ramifications, chacun avait sa propre histoire et parfois ça ne menait pas à grand chose. Alors qu'ici c'est vraiment tout l'inverse, on a juste l'histoire principale, celle du personnage d'Anna et les autres n'ont aucune histoire personnelle. C'est-à-dire qu'on va par exemple connaître le passé de son mari mais on ne le voit jamais dans d'autres scènes en dehors des interactions qu'il a avec le personnage d'Anna. Pareil pour le personnage de Chivonne, elle n'a que des scènes avec Anna, on ne la voit jamais en dehors de ça, on ne la voit jamais en dehors de son travail et je trouve ça assez bizarre. Alors je me dis soit c'est intentionnel, c'est pour vraiment se focaliser sur le personnage d'Anna et comme finalement on suit l'histoire plus ou moins de son point de vue, c'est normal qu'on ne soit pas au courant vraiment de ce qui se passe en dehors de l'histoire principale. Ou alors je me dis peut-être que c'était juste un souci technique par rapport, comme je vous disais dans la vidéo précédente, par rapport à la grève des scénaristes, il y a eu des ralentissements de tournage, il y a eu des annulations de tournage et tout. Donc peut-être que ça a joué sur la mise en scène de certains épisodes, mais en tout cas c'est ce qui donne peut-être cette sensation d'avoir des épisodes qui sont un petit peu vides, un petit peu plats, parce que finalement on ne suit qu'une seule histoire. Pour ce qui est des références dans cet épisode, il y en a pas mal qui sont des références à la vie réelle par rapport au personnage de Kim Kardashian notamment, et j'ai trouvé ça assez marrant. Quand Siobhan donne à Anna la robe portée par Madonna, elle va lui faire une recommandation. Alors déjà la robe effectivement c'est une copie de celle que Madonna a portée aux Oscars en 1991 pour le film Dick Tracy et lors de cette soirée, elle était accompagnée par Michael Jackson. Il y a énormément de photos et de vidéos de cet événement, c'est vraiment hyper connu, c'est vraiment un événement pop culture. Mais Siobhan va dire à Anna de ne surtout pas déchirer la robe de Madonna parce que ça pourrait créer un scandale et ça faisait tout de suite référence à la tenue de Kim Kardashian pour le Met Gala de 2022 pour lequel elle a porté une robe mythique de Marilyn Monroe qu'elle aurait semble-t-il craqué au niveau des fesses et ça avait provoqué un véritable scandale, c'était un véritable raz-de-marée, les gens ne parlaient plus que de ça et voilà pour moi c'était vraiment un clin d'oeil à ce fait réel entre guillemets. Tout comme la conversation pareil entre Siobhan et Anna à propos de Jimmy Lee Curtis et des Nepo Baby, c'est hyper drôle parce que finalement Kim Kardashian et Emma Roberts sont toutes deux des Nepo Babies vu qu'elles sont toutes les deux issues de familles déjà célèbres et ça m'a fait rire aussi parce que c'est un reproche qu'on fait très souvent à Ryan Murphy dans le choix de ses acteurs et de ses actrices, on lui reproche souvent de choisir des gens qui ne sont pas forcément des acteurs mais qui sont juste connus comme ça avait été le cas par exemple dans la saison 10 et dans American Horror Stories saison 1 par rapport au choix de casting de Kaya Gerber qui est surtout connue pour être la fille de Cindy Crawford. Donc voilà ces deux petits points que j'ai trouvé assez marrants. Niveau référence à d'autres saisons, je ne sais pas si c'est forcément une référence ou si c'est juste un clin d'oeil mais en tout cas quand Siobhan dit à Anna que si elle en a marre d'être actrice elle peut lui trouver un poste à Costco, ça m'a beaucoup fait penser au personnage de Madison Montgomery dans la saison 8 Apocalypse puisque l'enfer personnel de l'actrice c'est de travailler dans un grand magasin au service client. Vous vous souvenez de cette scène où elle est au retour marchandise et en fait toute la journée les gens viennent se plaindre auprès d'elle pour faire des échanges de produits et tout de suite elle m'a fait penser à ça. Forcément on a deux personnages qui sont deux personnages d'actrices et on leur fait à chacune référence à un grand magasin. Et on a aussi un tout petit clin d'oeil au film Rosemary's Baby puisque le médecin que Anna va rencontrer dans la scène finale de l'épisode porte exactement le même nom que l'un des personnages du film, un des membres de la secte satanique, c'est le docteur Sapirstein. Par contre je voulais faire une petite parenthèse par rapport à une erreur qui m'a vraiment sauté aux yeux dans cet épisode. Je sais pas si c'est intentionnel ou si c'est juste une erreur de script et ça arrive, ça arrive parfois, mais quand Anna regarde sur son téléphone les publications de Miss Preacher sur Reddit, on voit qu'il est écrit octobre 2023, sauf qu'on sait pertinemment qu'ils sont en septembre 2023 puisqu'il y a le calendrier qui est posé juste à côté d'Anna, exactement dans la même scène. Et pour finir on notera dans cet épisode le plus petit caméo de l'histoire d'American Horror Story, vraiment l'apparition la plus furtive qu'on ait eu je crois en 12 saisons, c'est celle de Zachary Quinto. Alors on savait qu'il allait faire un caméo mais franchement je pensais qu'on le verrait quand même un tout petit peu plus que ça parce qu'il est juste là deux minutes pour présenter la catégorie meilleure actrice lors des Gotham Awards et donner son prix à Anna. Et d'un côté j'étais hyper contente de voir Zachary Quinto parce que c'est un acteur que j'adore et dans American Horror Story et surtout dans la série Heroes dans laquelle je l'ai découverte il y a déjà très très longtemps. Mais d'un autre côté j'étais hyper frustrée de le voir aussi peu et d'avoir aussi peu d'interactions dans l'épisode. Je pense qu'il doit dire à peu près trois lignes de dialogue ou quelque chose comme ça. Donc j'étais vraiment entre deux émotions par rapport à cette apparition. En tout cas j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, donnez-moi également vos théories. Dans les commentaires de la vidéo précédente vous avez été hyper nombreux à me donner vos théories et franchement il y en a qui sont vraiment super. C'est pour ça que j'adore ces vidéos et j'adore vos commentaires parce que vraiment il y en a certains qui vont également hyper loin dans les détails, dans la symbolique et tout. Je trouve ça super super intéressant. Donc franchement continuez comme ça. Comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas je vous invite à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et bien c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications et être prévenu des prochaines publications. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada